bonjour c'est grifox je vous retrouve pour un combat de coliseum on est en nennie et k flip ouais d'avoir un petit petit souci déjà ici cause délire bon apparemment je peux pas cliquer sur le à prendre le focus pas voir ce qu'il ya comme perso j'espère que ça va pas être un problème pour la suite bon bref en tout cas on joue contre on joue contre et nu ossa et k flip ok ça va c'était juste un petit souci sur le début de combat voyez il ya des petits bugs sur les débuts des colis déjà là il ya une classe qui avait disparu c'est souvent qu'on voit que deux adversaires au lieu de trois ça peut être problématique des fois pour savoir quel genre de mode il faut mettre bon c'est pas incroyable donc et nu et k ossa france à mon avis ça va encore être un truc full dégâts avec les nuits qui ramène quelqu'un pour deux bonsoir tiens j'ai lu que vidéo de toi hier eh bien bonjour à toi si tu regardes ce stream donc qu'il faut que je fasse attention à les nuits qui va peut-être pouvoir voilà une chance sur l'écaflip ça va y aller à la déambulation direct donc je vais essayer de gérer ça en conséquence avec mon xl je vais venir chercher du retrait là je pense que je vais en mettre vraiment partout je peux mettre un truc comme ça ici je peux en mettre un coup ici on va mettre une fuite sur le xl j'ai même envie d'en mettre sur les nuits mais il façonn il va faire retrait anticipé donc ça marchera pas donc je vais faire une fuite sur le xl je vais faire un flou ici on va faire un contre également hop et également un retrait sur l'éca alors j'ai la quasi certitude donc avec les nuits il va y aller tour 2 et l'éca full boosté il va encore faire voilà musette animé me ramener un perso ça va que j'ai mis le contre le contre je l'ai pas mis sur l'éca l'éca a priori il est moins en danger parce qu'il jouera entre entre les nuits et l'éca mais c'est très très possible que ça porte encore là dessus donc je vais voir je vais voir comment je peux gérer le truc le chat nous embête un petit peu ici bon pour l'instant je laisse comme ça je leur baisserai si des fois le combat se passe vers le bas on a un crapaud en face bon jusque là ça va à peu près je vais peut-être faire un odorat sur l'éca je vais faire un odorat mais je vais prendre que moi dedans je pense je vais venir je vais avancer à fond faire un chaton hop un odorat ici et ah ouais ça fait plus que 2 pm le dorat maintenant c'est vrai moi j'ai encore l'ancienne version qui faisait 3 pm du coup c'est pas top ok ça va le chaton vient me protéger c'est nickel mais oui il faut que je fasse attention maintenant le dorat c'est plus moins 3 enfin c'est plus 3 pm moins 3 pa c'est passé à moins 3 pa 2 pm et inversement le le décalage de pm est réduit d'un par rapport à ce qu'il était avant alors là apparemment il cherche une petite ligne de vue voilà ici là c'est important de bien savoir à gérer les lignes de vue en particulier dans le pvp dans le farm aussi c'est utile avec l'écra un écaflip donc il a l'air d'avoir pas mal de dégâts full haut au damage distance je dirais après première vue bon ça va c'est finalement peut-être pas une compo basé sur du one shot comme je l'avais pensé parce que bon voilà on en a parlé un petit peu hier on en a parlé pendant les lives c'est quand même on voit beaucoup ça quoi en colis et moi je suis pas fan de ce genre de gameplay il ya aucune rage contre qui que ce soit mais je préfère les colis qui se mettent un petit peu en place où on peut jouer à l'érosion ce genre de choses je trouve ça plus agréable je vais mettre des pm à l'écra comme il va avoir besoin de certainement d'un petit peu de de mobilité comme il va être en retour d'odorat avec l'oxel je vais arriver ici je vais mettre les nids là pour l'instant on verra ce que j'en fais le lapin ah j'espère qu'il va pas bouger le lapin putain il bouge merde le lapin m'a pas respecté voilà bon effectivement sac animé il va péter le chaton peut-être voilà péter le chaton il va ramener mon éca et ah bah il a pas les il a pas les pa ok donc la technique la technique ne marche pas cette fois ci ou l'âge de pelle oui je vois je filme mais bon c'est bien alors là je suis un tout petit peu déçu pour la cop du coup qui ne marchera pas je peux faire une synchro ici et là on va on va partir sur du gros dégâts et mettre le cadran par là ou même mettre ici le cadran hop allez c'est du évite tac je vais faire ça comme ça histoire de pouvoir mettre déjà un retrait là le rollback bon j'ai eu le temps j'ai eu le temps de mettre le retrait encore une fois on en parlait les tours sont vraiment vraiment compliqué à jouer et c'est tout le monde est embêté avec ça il ya des petites latences là sur un rollback d'un xel même avec un super pc des super performances c'est compliqué quoi c'est compliqué alors il booste le sac animé avec des boucliers bon jusque là ça va là je vais quand même avoir avoir pas mal de dégâts qui vont pouvoir sortir mais bon le sac animé empêche de placer de l'érosion tant qu'il est pas mort donc ça c'est pas très pratique je pense que là il est c'est vraiment important que j'ai rod les nues en plus je vois 22 resfix air c'est peut-être c'est peut-être un mode avec un cac soin certainement un mode feu avec un cac soin d'ailleurs comme on a vu la désinvocation donc bon je vais prendre ça en conséquence les invocations qui se rapprochent toujours là bon mon éca qui est bien boosté je vais quand même mettre un coup d'érosion sur l'écaflip je pense pas du tout le terminer donc dans le doute hop alors je vais lui mettre deux audaces un esprit félin donc là ça nous fait 9 pa donc il m'en restera 7 pour faire par exemple pile ou face et mes aventures donc j'ai pas besoin j'ai pas besoin d'aller chercher le rugissement par exemple hop et j'ai pas eu j'aurais voulu contourner mais les ia prennent des chemins un peu bizarres et ouais bon l'érosion l'érosion est placée les dégâts sont déjà tombés un petit peu ça aurait pu être plus violent que ça il part sur mon ami lui de son côté ok bon si c'est l'énie qui prend le focus ça va l'énie il est vraiment très solide hein c'est pas c'est un choix qui me surprend un petit peu je pense que sur l'éca ah ouais non mais parce que mon éca il a 152 récris c'est vrai que quand on joue l'écaflip full coup critique les récris sont problématiques bon mon énie il a quand même 98 j'ai des modes qui sont assez solides à ce niveau là limite le plus fragile serait le xélor mais le xélor c'est le perso qui a le moins intérêt à tuer parce que si ça doit se jouer en 2v2 le xéli il peut enfin il est moins vital quoi que faire que faire que faire on va rapprocher le xéli ici surtout se libérer le passage en fait concrètement je dois me garder 2 pa pour un jouvence donc ça moi laisse 14 moins 5 ça me fait ça fait ok que je peux faire flamiche comme ça sélectif et 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 mode jouvence bon je reste un petit peu exposé pour l'énu qui va pouvoir notamment y aller à la désenvocation mais ça m'affole pas tant que ça en plus j'avais mis un petit peu de retrait l'écaflip se retrouve déjà à 1700 points de vie on voit vraiment la métarox bon voilà je on en parlait c'est que ce soit en ma faveur en ma défaveur moi c'est pas le pvp dont je suis fan j'espère que ils vont peut-être revoir des choses un petit peu pour les prochaines mises à jour parce que là il ya trop de capacités de boost techniquement le l'écaflip qui est censé être déjà un gros rockstar enfin qui a plein de dégâts il peut en plus de tout son panel de sorts de possibilités alors attendez je vais juste essayer de faire un truc sympa ici on va venir chercher la cove comme ça et mettre du retrait sur l'ossa pour qu'il soit pas trop chiant hop hop je peux lui refaire encore une gélure ah c'est pas mal ça je dis ça mais ouais je peux faire ça hop voilà l'étape téléfrac sur les bouffetous ne servait pas à grand chose j'aurais pu faire double suite à la place sur Monk Zellor ça aurait peut-être été mieux dans tous les cas on a un Osa qui se retrouve à 3 PA alors qu'il était en 93 esquive alors on voit l'efficacité de Monk Zellor qui est vraiment full retrait et ah merde avec Relay il ramène son éca ok bien de toute façon quoi que j'aurais juste fait le juste fait c'est français c'est ce qu'il fallait dire quoi que juste fait ça ne l'aurait pas empêché de ramener l'eca il aurait fallu un pesanteur j'ai pas ça sur l'Oxel j'ai ça sur aucun de mes persos d'ailleurs il y a juste l'eca qui peut en mettre avec la variante d'Odora mais je préfère jouer avec l'Odora donc euh ben voilà on part là dessus il tape mes petites invoques ici ça me pose pas trop de problèmes c'est l'Oxel qui prend les dégâts là-haut d'accord là je suis taclé je vais venir faire un petit petit corollaire ici enfin on a un trèfle pour l'instant un entrechat je regarde est-ce que j'ai besoin de remettre l'héros je crois qu'il l'a encore il l'a encore effectivement donc là je vais y aller euh ben en fait là je le tue l'esprit félin je vais chercher les deux poux ici et le kill passe et maintenant je vais pouvoir y aller sur les nuches j'ai rod plus du coup quand on est en quand je joue en 3v2 maintenant j'ai rod plus donc encore une fois vous voyez sur le colis que je vous ai posté hier c'est moi qui me suis fait dégommer autour d'eux là je suis quelqu'un en tour 3 bon c'est moi c'est pas forcément ce qui m'éclate dans le dans le pvp encore une fois que je sois celui qui gagne ou celui qui perd c'est pas le genre de combat que j'aime bien moi j'aime bien les combats qui durent vraiment longtemps qui durent plus de 40 minutes quoi où il y a vraiment du jeu qui se met en place il y a des persos qui prennent le focus ils sont mis à distance il y a du debuff il y a de l'érosion il y a des choses qui se passent là c'est trop c'est trop automatique là ça dépend vraiment des compos des stuffs et ça tape et puis point final quoi et ça je trouve ça un petit peu triste bon après je dis ça mais bien sûr j'ai un EK avec double boost PA ça tape très fort mais malgré tout j'ai un mod qui est quand même plus axé sur des raids et sur de la solidité que sur du full rocks débile donc bon voilà quoi encore une fois là avec le gzell on va voir ce qu'on peut aller chercher je pense que je peux aller chercher l'ATP comme ça et ça c'est pas mal du tout et là vraiment il y a les légumisations les légumisations ouais hop du retrait par-ci du retrait là on va mettre aussi on va essayer de passer une petite synchro hop hop bam on fait aussi le bouffe-tout une fuite ok sur le gzell sur ce combat j'ai plutôt assuré par rapport à d'autres bon je suis pas un pro gzellor mais là ça va à peu près je me suis dit aussi maintenant je vais essayer d'être un peu plus réactif sur le gzell mais de manière générale j'ai un petit peu les boules hier j'ai fait un colis contre humility je sais pas si vous avez vu pendant son live bon le colis le colis était assez original il a duré longtemps et j'ai gagné mais autour de mon EK j'avais un full rocks travers portail et j'ai terminé avec UPA parce que j'ai pris trop de temps pour jouer quoi et je me suis dit bon c'est quand même chiant j'aimerais bien arrêter de faire ça donc je vais essayer de progresser là-dessus c'est dans mes résolutions hop et puis du coup je suis deg parce que du coup j'ai pas filmé le colis alors que c'était la première fois je faisais un vrai colis contre humility et bon après c'est pas en soi ça change pas grand chose mais ça aurait été sympa que je vous fasse une vidéo propre dessus que ce soit un support pour discuter aussi peut-être un petit peu avec lui ou ce genre de choses enfin là vous voyez les dégâts que j'envoie avec mon EK c'est quand même c'est quand même beaucoup comparé au fait que enfin je prends pas en compte dans mon argumentaire ici le fait que j'ai beaucoup de PA parce que je joue avec du double boost PA je parle plutôt du fait que alors attendez je veux juste voir où est-ce que je me place on va faire ça ici faut quand même pas que je crève avec l'enni il n'y a de rien donc on va partir sur du double sélectif ici j'ai un peu fait nimb sur mon placement c'est pas grave on va se faire prêve mode régène et euh bah voilà hop et du coup je sais plus ce que je disais euh je sais plus ce que je disais bon bref c'est pas grave euh on va aller terminer de toute façon là le combat est complètement fini on va ramener l'enni ici tranquillement on va aller chercher la la tp en bas de clochard comme ça hop euh j'aurais même pu aller tacler l'eau ça tiens plutôt que d'aller chercher la distance cela dit j'ai plus de dégâts à distance mais bon vu les dégâts que j'envoie on est pas assez après ah quoique avec le non avec le boost PM de de l'amo minif on est nickel le tour était bien rien à redire bien gg bah gg à vous hein du coup si vous êtes des abonnés encore une fois je préfère largement les colis contre les teams qu'on appelle enfin que certains appellent cancer si moi je trouve que c'est pas du tout cancer je dirais plutôt stratégique mais avec voilà du retrait par exemple des sadidas qui jouent à la malédiction vaudou des trucs comme ça des sacrilleurs qui sacrifient comme j'en ai fait certains il y a quelques temps bon c'est des colis qui sont assez sujets à la controverse mais au moins voilà ça dure ça dure un petit peu c'est pas un truc qui joue sur 5 tours quoi là même pas là au bout du tour 3 c'était déjà plié quoi c'est un peu triste je trouve enfin hop là je vais me refaire mes petits boosts je vais venir faire ouais je vais me faire un enregistrement ici ça vaut le coup je pense hop hop et là ça du coup j'aurai pas de deux poux à l'audace donc je vais simplement faire un esprit félin et de mes aventures hop là il tape quand même vachement fort faut le dire hop et là je pense que je vais pouvoir terminer avec mon nanny ouais c'est trop de soucis si le château armé une dose on est sur 36% reste feu je pense passer le kill ouais nickel allez on va dire bonne soirée ils ont été agréables en face je pense que vous êtes abonnés donc salut à vous si vous passez par ici et heureusement heureusement que le sa n'a pas trop pu poser son jeu enfin le je pense que le retrait PA que j'ai mis dessus était quand même assez vital sinon dès qu'il y a des crapauds et des bouffetous qui commencent à arriver dans tous les sens ça devient très compliqué bon bah voilà écoutez pour ce petit colis sans prétention voilà encore une fois je le répète qu'il ne correspond pas forcément à ce que je préfère moi j'aime bien quand il y a des des persos solides et de la protection des deux côtés et que ça se joue sur le sur le placement sur l'érosion sur le debuff sur le retrait sur des trucs comme ça pas du pas du full rox c'est celui qui tape le plus fort et qui arrive à caler son tour de rox le premier qui a gagné quoi voilà bah écoutez n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous à bientôt